bonjour ainsi que je vous l'ai promis en vous présentant des valkyries je vous présente aujourd'hui en fait des maquettes de nishimo ou 1,2 centièmes de destroyed et tout comme les valkyries là on n'a pas deux destroyed mais trois voilà donc toujours la même méthode pour gagner de la place donc là vous avez le tomahawk ici le defender et là le spartan ces maquettes ont été réédités il y a quelques années et correspondent donc à des éditions de maquettes qui datait de 1982 je l'ai déjà dit mais comme donc il est nécessaire de revenir un petit peu là dessus c'est des maquettes dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas eu entre les mains et quand ça a été réédité il y a certainement 10 15 ans je me suis précipité dessus et selon mes souvenirs je crois que j'ai fait en fait des échanges avec l'ami Maddox pour avoir des kits que que je n'avais pas forcément eu et donc en échange d'autres kits nishimo maintenant mes souvenirs ne sont peut-être pas forcément exact quoi qu'il en soit donc ce sont des kits à 500 yens je trouve ça un peu cher ça fait 500 yens les deux kits certes mais on le verra c'est quand même des kits qui accusent franchement un certain âge et surtout il n'y a pas beaucoup de pièces les détails c'est pas vraiment ça en tout cas pour les valkyries maintenant pour les destroyed j'en ai plus aucun souvenir donc on va en profiter justement pour voir ce que ça donne donc on va voir les boîtes de plus près je vous propose de commencer par le tomahawk le tomahawk parce que il n'y a pas très très longtemps je vous ai présenté le kit au 1 centième donc au 1 2 centième voilà ça fait sens vous voyez que l'illustration n'est absolument pas identique en terme de pose ça ressemble à du yushiyuki takani mais aucune certitude sur le fait que ce soit de ce grand monsieur et donc on le voit donc c'était a priori le deuxième kit de cette collection voilà et il y a écrit nishimako pour moi c'est du nishimo mais bon et il y a strictement rien d'autre comme information sur la boîte donc on va en profiter pour montrer la même chose avec c'est d'ailleurs amusant parce qu'il n'y a pas les publicités pour les autres kits mais bon donc là pour le defender pareil vous avez là quand même une jolie boîte avec encore une fois une illustration assez sympathique et je voulais déjà présenté de toute façon je crois au 1 centième peut-être même au 1,72 je ne sais plus quoi qu'il en soit donc voilà pour les boîtes on va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur je doute qu'il y ait grande différence avec les valkyrie donc voyons déjà si on a bon sens il n'y a pas de notice bon je suis assez étonné on a là une liste encore une fois des kits disponibles chez nishimo et là non pas deux mais trois planches d'autocollants et c'est un peu embêtant parce que vous voyez ça c'est les détails que j'aurais bien mis quand même en décalco sur un kit aussi petit mais là avec ces autocollants là c'est pas possible et ça qu'est ce que c'est est ce que c'est pour le spartan je ne sais pas je verrai mais pas de pas de notice est ce que c'est à l'intérieur de la boîte non donc ça peut-être fini ailleurs je ne sais pas ça fait peut-être partie des échanges avec l'ami maddox donc des vis pour que ça tienne qu'ils se mettent donc dans dans le dos là et pour ce que j'en vois mis à part la couleur qui n'est pas génial pour un defender même si rien ne l'empêche d'être vert mais il est plutôt marron voire sable il y a quand même de beaux détails pour les pieds par rapport à ce qu'il y avait pour les valkyries c'est pas trop mal maintenant par contre là on note qu'il y a des détails sur les canons qui auraient pu être sympa si c'était des trucs laser mais en fait ça ce que vous voyez là en plein normalement ça aurait dû être en creux et j'en veux pour preuve cette illustration on voit bien que il y a quelque chose qui va pas c'est pas ça là ça va pas du tout et pareil ici voilà donc là des détails en plein qu'on aurait bien du mal à faire disparaître et vous voyez donc ça tient en une seule grappe et ici donc pour le tomahawk même chose la majorité des détails y sont et là par contre il y a bel et bien des détails en creux pour les canons sauf que le bout des canons n'est pas comme ça ou alors c'est que on doit mettre ces trucs là j'imagine je pense mais là effectivement là ça respecte les détails de cette illustration ici donc voilà et puis ce que j'aime bien c'est qu'ici là vous avez des bras qui sont en une seule pièce c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça peut donner un résultat assez sympathique à côté d'un destroy de monster à la même échelle ou un deux centième de imaille que je ne vous ai pas encore présenté donc on a fait le defender et le tomahawk on va passer au spartan alors le spartan belle illustration qui me rappelle celle du modèle au 1.72 que je vous ai montré j'ai pas encore montré je crois le modèle au 1 centième mais là c'est quand même très proche de ce que je me rappelle comme illustration de la boîte pas de pub pour les autres kits toujours à 500 yens donc pas grand chose à voir pour la boîte on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors là encore des détails pas trop mal surtout par rapport au modèle réédité du spartano 1.72 que que j'ai fait qui était donc issu d'un modèle à riz si je me rappelle bien par contre vous avez des vis à mettre sur les jambes avec un trou ignoble et un autre trou dans le dos alors est ce qu'il y a les vis qui vont bien ce n'est pas le cas de toute façon tout cela sera collé mais sinon je ne vois pas de détails manquants non ça m'a l'air bien franchement ça m'a l'air pas mal pour du 1.2 centième et encore une fois c'est vraiment regrettable que je n'ai pas réussi à obtenir cette échelle là en tout cas dans mes souvenirs je ne pense pas avoir eu les régultes mais bon donc voilà je vous ai présenté les Destroïdes de Nishimo ou 1.200 que que j'ai et donc voilà c'était donc la présentation des Destroïdes au 1.200 de chez Nishimo voilà j'espère que cette présentation vous a intéressé vous aura renseigné sur ces modèles assez peu connus au final donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait coucou aux nombreuses personnes qui nous ont rejoint ces derniers temps coucou aux grands anciens qui me suit depuis plus de trois ans et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de très nombreux kits macros